Pour séduire les entreprises, Maminyanga tient à affûter son offre sur l'organisation du séminaire d'entreprise. Ce matin, à l'hôtel Franco, presque toutes les salles de conférences ont été réservées. Mais je pense qu'il faut réajuster cette nappe-là, parce que vous voyez comment c'est penché. On va mettre une longue, parce que les deux là. C'est très bien. C'est très bien. Oui, mais il faut donc le faire, parce que là, les gens arrivent déjà. Des salles qui peuvent accueillir jusqu'à 1000 personnes pour des séminaires, des ateliers de formation. C'est le nouveau produit d'appel de l'hôtel. Alors, Maminyanga a mis le paquet sur la décoration, l'aménagement des espaces et surtout la sonorisation. C'est l'élément, le capital quand on parle de séminaires. Parce qu'on doit tester plusieurs fois le son et régler le son, être sûr que le son est bon. Maminyanga a investi plusieurs millions de francs CFA ici. Dans chaque salle, rien n'est laissé au hasard, à commencer par son nom. Donc ici, ça s'appelle Nyanga. Mais je m'appelle Maminyanga. Au-delà du nom, c'est tout le fonctionnement de l'hôtel qui porte la touche Maminyanga. Et pour le directeur de l'hôtel, c'est bon pour les affaires. Dans l'industrie de l'hospitalité, c'est essentiel. Avoir une touch un petit peu plus conviviale et familiale, comme on le fait avec Maminyanga, c'est notre esprit. On reçoit les gens comme à la maison. Voilà, c'est important. Ce nouveau positionnement sur le tourisme d'affaires a été motivé par la construction d'une nouvelle extension. Donc ici, ça c'est le corridor qui permet de relier les deux bâtiments. Donc vous pouvez partir de là pour ici. Il y a deux ans, la chef d'entreprise a doublé la capacité de son établissement. Place de parking, salle de réunion, salle de sport, restaurant et 55 chambres supplémentaires taillées sur mesure pour sa nouvelle cible. C'est une chambre single. C'est une chambre normale. Et pour une offre pour les affaires, elle n'a pas eu de mal à rentrer dans la peau de ses futurs clients. Moi, par exemple, quand je dors dans les hôtels, je dors avec mon chauffeur dans le même hôtel. Donc la particularité, c'est que c'est une petite chambre. Vous avez un membre du gouvernement qui arrive, s'il veut dormir avec son chauffeur, il loue cette chambre pour son chauffeur. Suite, chambre standard, chambre de chauffeur. Maminyanga a pensé à tout, même à l'accueil des personnes à mobilité réduite. Il n'a pas besoin d'effort. Donc dès qu'il arrive, assis dans son fauteuil. Parce que cette chambre, c'est une chambre qui coûte très cher. Elle coûte 150 000 francs la nuitée. Elle coûte en équipement plus de 25 millions de francs CFA pour équiper une chambre comme ça. Des dizaines de millions de francs CFA pour un hôtel plus inclusif et plus compétitif à l'échelle internationale. Notre particularité, vraiment, c'est la sécurité. Vous voyez la sécurité, incendie, vous voyez les issues de secours de pas et d'autres pour sergiler en cas de panique. Vous voyez cette porte-là, s'il y a le feu ici, il se ferme automatiquement. Maminyanga a voulu cet hôtel à son image. C'est moi qui ai construit cet hôtel de bout en bout. Donc je peux vous parler de mon projet aisément. Je ne suis pas comme tous les autres entrepreneurs qui ne connaissent pas leur projet. Ils savent à quoi il s'agit. Maminyanga semble avoir réussi son pari. 80% de sa clientèle est constituée de touristes d'affaires locaux. L'objectif, c'est désormais de rayonner à l'international. Avec son directeur, ils ont mis en place un site web pour être plus visible au-delà des sites de booking. Et elle compte sur cette nouvelle clientèle pour développer une deuxième passion, le Made in Cameroun.